Journée marathon, il y a eu une visite à l'intérieur de la base militaire des parachutistes. C'est la première fois là aussi, et le symbole était particulièrement fort, Jean-Charles, des Israéliens en uniforme de l'armée israélienne à l'intérieur d'une base militaire du Maroc. C'est la première fois publiquement que cela arrive. On a pu déambuler dans les hangars des parachutistes, de la première division des parachutistes. Ensuite, j'ai pu m'entretenir avec des soldats marocains en off, mais j'ai pu glaner certaines informations. On a quand même l'impression qu'il y a un excès de confiance, comme cela a été vécu en Israël à la veille de la guerre du Kippour en 1973, où ces soldats marocains se disent être prêts au combat contre qui ? Contre l'Algérie. Ils sont remontés, ils veulent absolument partager leur savoir avec leurs homologues, leurs futurs homologues israéliens. Ils m'ont dit que ce dont ils rêvent, c'est de pouvoir s'entraîner en Israël ou ailleurs, d'ailleurs, avec les parachutistes israéliens, comme tout un symbole d'ailleurs. Benny Gantz, ministre de la Défense, ancien chef d'état-major, ancien parachutiste, qui rencontre son homologue et également le chef d'état-major qui est lui-même parachutiste. On voit que les symboles sont forts. Il y a eu aussi une rencontre avec le chef des services secrets marocains. Là aussi, il a été question de stratégie. Et Jean-Charles, on a pu glaner aussi des informations du côté du conseiller à la sécurité et à la défense du ministère de la Défense, Zohar Palti, qui nous a dit que des générations et des générations avant lui sont venus en Israël. Mais là, ils étaient comme undercover, c'est-à-dire que personne ne savait qu'ils étaient là. Et aujourd'hui, cette relation est mise au grand jour. C'est ça, finalement, la réalisation des accords d'Abraham. J'ai pu m'entretenir également avec Meir Ben Shabbat, l'ancien conseiller à la sécurité nationale. Lui-même m'a dit que cette visite de Benny Gantz, c'est la concrétisation, finalement, d'une relation qui a commencé par la politique, par la diplomatie et qui se termine de la plus belle manière, par la sécurité. Demain, deuxième jour de la visite de Benny Gantz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada